alors la main droite alors j'ai l'impression que la main droite elle est vachement personnelle en fait autant la main gauche on travaille les positions et où il ya une certaine le cahier des charges est tel que en fonction des contrebassistes il n'y a pas beaucoup de marge de manoeuvre par rapport à comment je me place ma relation posturale la main droite enfin le bras droit la main droite finalement il ya quand même plusieurs manières de faire en fonction de sa morphologie et surtout en fonction du son qu'on a envie d'avoir la main gauche elle est hyper importante donc voire vidéo sur les des doigts et sur les échauffements la main gauche est hyper importante pour la précision du son pour le timbrage du son mais vraiment pour la précision quoi pour avoir un son qui est bien gagné l'impact des doigts sur les cordes et donc la musculature de la main gauche est quand même très importante pour ça la main droite il ya plusieurs manières de faire en fonction du son qu'on veut avoir et en fonction de la morphologie par exemple bon je suis pas une cador en histoire du jazz mingus pour mettre dans un contexte mingus à cette époque là les cellules pieds d'eau ça n'existait pas j'avais des grosses basses grosses cordes et boyaux bien haut et pour pouvoir faire en sorte que tout le monde l'entendent et que lui aussi s'entendent avec ses sextets et octets avec des mecs qui jouaient comme des fous furieux et tout le mec il avait besoin d'argounier pas comme un pas comme un rigolo quoi donc du coup technique avec toute la main qui paluche comme ça et la corde qui est bravement prise sur toute la longueur de l'index normal là il fallait une production sonore démentiel donc le corps trouve les solutions pour répondre à cette obligation là maintenant on est amplifié on a les cordes métal voilà il ya plus de possibilités de son donc on a plus de possibilités en fonction du son qu'on a envie d'avoir à la main droite globalement donc on joue sur cette espèce de quinzaine de centimètres en bas de touche et la main droite elle agit aussi bien comme un potard de volume que comme un potard d'équalisation je joue pas fort je joue fort c'est un potard de volume mais je joue en bas vers le chevalet ça favorise les partiels aigus les harmoniques aigus donc mon son est plus aigu plus incisif on entend bien avec l'archet quoi quand tu joues au niveau du chevalet comme ça et puis je vais monter ma main vers la mollesse va faire le centre de la corde plus je vais avoir un son doux et moins précis donc en fonction de là où j'attaque ça va faire un petit peu quand même un effet d'équalisation moi avant je jouais vachement bout touche maintenant ma main c'est bien monté de six ou sept centimètres mais j'ai des cordes plus hautes et plus tendu ça compense donc en général ce qu'on essaye de faire c'est de favoriser l'index pardon l'alternance index majeur pourquoi bah ça permet d'avoir une boîte à outils qui est assez opérante sur le sur le terrain quoi voilà on a un peu plus de ressources à l'intérieur de la main on peut se faire des heures et des heures d'alternance index majeur ce qui est important c'est toujours pareil c'est relation posturale mon bras est un tuyau le plus le plus souple possible à l'intérieur duquel passe le son ok donc attention aux crispations d'épaule crispations de clavicule alors aux tensions exagérées du doigt du bras comme ça ça veut dire quelque chose le corps dit j'ai besoin d'avoir la sensation il y a un truc qui se passe quoi s'ils jouent en raideur comme ça non il ya toujours ce truc là vraiment la meilleure métaphore qu'il ya c'est bouddha qui l'a donné c'est al dente tu as le spaghetti ni trop cuit ni trop ni trop pas assez cuit quoi al dente voilà ton corps il doit être al dente donc je suis très naturellement assise et ma main se met très naturellement à cet endroit là donc déjà alternance le pouce vient se coller là sur la touche alors ouais en général aussi on préconise d'avoir voilà à peu près cette attitude là au niveau des doigts cet angle là une espèce de 45 degrés en fonction de la morphologie moi j'ai pas du tout cette morphologie mais en fonction de la morphologie à des bassistes qui jouent avec le pouce comme ça et avec les doigts perpendiculaire et ben c'est leur problème non mais je veux dire voilà god eddie gomez par exemple il ya une vidéo super avec bill evans un truc en mort et blanc qui se passe en un pays nordique en finlande ou je sais plus quoi dans les années 60 elle est géniale il joue mardi gomez il joue avec des boyaux il faut prendre le bus pour aller de la corde à la touche quoi tu vois tu vois que gomez ça n'a pas été qu'un son cellule ou un moment et il joue comme ça quoi et les aider avec le pouce comme ça ça dépend de la morphologie je suppose voilà donc bon moi je joue comme ça avec les mains à peu près les doigts à 45 degrés on peut essayer de se trouver toute une variété de combinaisons possibles donc je pars sur le truc où je vais faire alternance index majeur et quand je vais changer de corde là je vais sol 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 quand je vais jouer le ré donc je fais index majeur index majeur sur le sol et quand je joue le ré j'ai mon majeur qui vient choquer en premier le ré donc l'alternance index majeur est inversée quand je joue la corde de ré index majeur index majeur majeur index majeur index sur la corde de la majeur sur la corde et je remonte alors là c'est plus pareil j'ai pas l'alternance de l'index du doigt qui va choquer en premier la corde j'analyse en même temps ouais c'est logique par exemple là si je fais index majeur index majeur je termine avec le majeur majeur il est en arrière comme ça si il doit les choquer en premier bon tu vois c'est quand même pas super pratique donc il vaut mieux faire index majeur 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 etc etc après le truc c'est de se faire plein de petites combinaisons On a à nos dispositions des troches, des triolettes, des double croches, un métronome. Et on peut faire Sol, Ré, Sol, B, B, A, B, Ré. A chaque fois, j'étouffe les cordes, là, je ne joue pas avec la main gauche, sinon c'est là. et B, G, ensuite B, G, pas bon, G, 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 donc là j'ai divisé par deux le nombre d'impact sur les cordes, donc avant je faisais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hop, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bien, 1, 2, 3, on rigolait, donc tout ça c'est pourquoi on fait ça, c'est pour automatiser le geste, donner de l'information au cerveau, qui l'engrange de la donnée en fait, et automatiser vraiment le geste, c'est à dire qu'au bout d'un moment, il ne faut plus qu'on se pose la question, où est-ce que je dois mettre mes doigts quoi, mais ça veut dire qu'il faut répéter, 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 ces histoires d'alternance, donc on peut se construire, en fait c'est des délits doigts pour la main droite, on se construit des délits doigts, on peut faire, donc avec le métronome, imaginons, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, et on analyse un peu, on regarde, tiens, ouais, là pardon je fais, majeur, index, majeur, donc ouais, mon index doit bien choquer ensuite, la corde suivante, Et si je fais index majeur, index en triolet, donc 1, 2, 3, je termine donc par l'index sur l'accord de Mi, c'est bien le majeur ensuite qui vient choquer le truc. Au niveau de la position de la main droite aussi, ouais, alors, les Américains jouent vachement avec l'auriculaire et l'index replié. Alors moi je ne l'ai pas appris comme ça, ça me paraît super, pas du tout anatomique, mais il y a plein de gens qui jouent comme ça, donc c'est que ça marche quoi. Donc là c'est pareil, c'est comment est-ce que je suis à l'aise, il faut quand même trouver où est-ce que je suis à l'aise, et toujours avec cette chose qui est importante, qui est le minimum d'énergie pour un maximum de résultats. Donc moi j'ai l'auriculaire et le petit doigt qui restent, en contrepoids en fait, ils accompagnent, et ensuite au niveau des mouvements, là aussi, donc c'est pour ça que je disais que c'est très particulier une main droite, moi par exemple j'ai vraiment une toute petite rotation du poignet pour accompagner mon alternance index majeur. Et parfois, je fais index et majeur, comme si c'était un seul doigt. Là par exemple, je fais index et majeur codé. Et panam pam alterné. Là pareil, index et majeur, alterné. Voilà. Quand j'ai pas besoin de produire un truc trop rapide, je mets les deux doigts en même temps, et ça donne plus de son, peut-être. Bon, je sais pas en fait, ça se fait comme ça. Voilà. Ouais.